Chaque enfant dès la naissance est entièrement dépendant des uns et des autres. Il dépend de ses parents et de son entourage. C'est tout petit, pas à pas, qu'il apprendra à téter, qu'il prendra un biberon, qu'il mangera avec une cuillère, qu'il va ramper, qu'il va prendre le temps de marcher un pas avant l'autre. C'est souvent très difficile et fascinant en même temps. Difficile pour les parents qui doivent être là, lui donner toute l'attention qu'il faut. Et fascinant pour celui-là qui regarde et qui contemple avec beaucoup de joie comment l'enfant peut s'efforcer. Même lorsqu'il est tombé, il n'hésite pas à se relever et à faire des efforts pour avancer. Et remarquons que ces enfants-là qui ne marchent pas très vite, ou alors ceux qui ont difficilement, résolument plus la possibilité de marcher aujourd'hui, sont ceux qui ont abandonné, ceux qui ont manqué de volonté de continuer à se battre, et ceux qui ont refusé de persévérer. Et c'est là justement que s'installe le découragement. Beaucoup d'entre nous traversent des moments où ils sont découragés. Ça arrive à tout le monde et c'est un phénomène tout à fait naturel. Mais ce qui n'est justement pas naturel, pas normal, pas acceptable, c'est de rester dans ce découragement. Parce que si vous vous trouvez dans cette situation de découragement, dites-vous que c'est normal, vous n'êtes pas différent de certaines personnes. Vous n'avez pas manqué à votre obligation, ou vous n'avez pas manqué à votre appel. Vous faites tout simplement un passage obligatoire vers une phase qui est essentielle. Et ce qu'il faut faire dans cette situation-là, c'est de prendre conscience de notre appel, de notre chemin, de notre voie, de tous les obstacles qui sont lancés du chemin pour arriver. Pour traverser un tunnel, il faut bien commencer. Et parfois, lorsqu'on est au début, on ne voit pas forcément le bout. Il peut se torpiller le chemin, mais l'essentiel, c'est d'arriver au bout. C'est de croire qu'il existe le bout du tunnel. Une fois qu'on a pris conscience de ce qu'est la traversée de ce tunnel et de ce qu'il y aura des obstacles sur notre chemin, nous devons braver cette étape, braver ce projet, s'activer dans cette entreprise avec amour. Parce que l'amour, ça a cette force, cette particularité de nous donner de la facilité à faire certaines choses. Ceux qui travaillent avec amour ont très peu souvent l'occasion de se rendre compte que c'est difficile. On très peu souvent l'occasion de se rendre compte qu'ils ont faim, qu'ils sont fatigués. Beaucoup ont été surpris de se découvrir un talent, une voie véritable, en s'initiant en adhérant à des associations, à des causes non lucratives, en se lançant dans le volontariat, en aidant quelqu'un quelque part. On finit par découvrir qu'on a une voie, on appelle pour quelque chose. Et à peine on s'est lancé, avec amour, patience, passion, on se découvre vraiment en train de vivre épanouissement et succès. Et tout n'est qu'enthousiasme. Ce n'est pas de la magie, tout simplement l'amour. L'amour dans chaque chose qu'on fait. Et puis, il est important de se dire que l'échec n'est qu'une échec. Le Grand Jorting définit le succès comme une succession d'échecs. Le plus important, c'est de se dire qu'on ne perd rien parce qu'on a échoué. Au contraire, on acquiert de l'expérience, on recharge les batteries, on prend des forces pour bien faire les choses. Et puis, c'est de rester focalisé, de refuser de voir le verre à moitié vide. C'est de refuser de voir les obstacles sur le chemin, les trous sur le chemin. C'est de refuser de voir les difficultés qui peuvent être autour de nous. Refuser d'écouter ces personnes qui nous disent « Ah, tu vas y arriver ». « C'est trop dur, je ne pense pas que tu pourrais, tu n'aurais pas dû ». Non, c'est de penser au résultat qui nous attend. C'est de penser au succès qui nous attend. À ce lit bien douillet sur lequel on va se coucher à la fin de la journée. C'est de penser à cette table bien grasse, à cette source d'eau fraîche, à toutes ces personnes qui seront contentes ou qui viendront s'accrocher à nous pour eux aussi avancer. Parfois, je me dis « Si j'abandonne, que penseront les autres qui comptent sur moi ? » Et que dire de ces personnes-là qui viennent puiser à côté de moi pour s'inspirer de ce que je fais pour elle aussi, elle aussi. Et puis je me dis « Tout doucement, un pas pour l'autre, je suis déterminée, j'avancerai, je réussirai et je persévère. » Et aujourd'hui, tout ce qui nous manque lorsqu'on est décoragé, c'est un peu de volonté et de la persévérance. C'est de l'endurance. Rien de bon ne vient sans difficulté. Rien de bon ne vient facilement. Et il est important, mais vraiment important de se fixer à chaque fois de tous petits objectifs. L'enfant, lorsqu'il veut marcher, commence par ramper. Et même lorsqu'il veut ramper, il s'étale, il essaye. « Un, deux, trois. » Et puis ils se rendent compte qu'il n'y a pas de danger avant d'avancer. Et c'est la même chose que nous devons faire dans les plus grands projets. Il y a toujours des tout petits projets. Pour des grandes batailles, on commence par les petits. Et si vous croyez en vous, si vous avez la foi, et si vous mettez votre foi en action, vous y arriverez. Dieu a mis tout cela en jour. Par la grâce, il y a déjà tout cela en vous. Tout ce qu'il faut, un peu de volonté, la décision d'agir, la décision de foncer à toute épreuve. Alors, je vous invite aujourd'hui à dire « Je veux, je peux et je persévère. » J'avancerai, je réussirai, je suis déterminée, tout ira bien. Aucun obstacle n'est plus important que toi. Dites-vous « J'ai la volonté, je persévère, je vais endurer. » Par souci de ne jamais quitter ce monde sans rien accomplir d'important pour vous, pour les autres. Et je suis convaincue d'une chose. Nous aurons tous dit « Un jour, j'ai vaincu le découragement. » Je suis Linda Njomont, motivatrice. Et je fais le vœu de vous accompagner tant que la vie nous laisse cette occasion. Vous avez de la valeur. Et il est temps de la rentrer aux yeux du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada